Coucou les French Learners ! aujourd'hui je vais vous parler d'un film vous pouvez regarder ma série sur Youtube la série qui s'intitule Film à voir où je recommande des films et je donne trois raisons pour lesquelles j'ai aimé ce film et bien sûr vous pouvez écouter et vous pouvez lire le script sur mon site quand vous rejoignez la formidable, la merveilleuse communauté des French Learners sur aliceayel.com et donc aujourd'hui je vais vous parler du film La tête en friche ! La tête en friche est un film français et le scénario de ce film est adapté du roman du même nom qui porte le même nom La tête en friche, le même titre et qui a été écrit par Marie Sabine Roger qu'est-ce que signifie le mot friche dans La tête en friche ? une friche, on dit qu'un terrain par exemple est en friche quand il n'est plus cultivé quand il n'est plus utilisé il n'a plus sa fonction on peut aussi parler d'une friche industrielle quand une usine n'est plus utilisée quand une usine est abandonnée donc par conséquent une tête en friche signifie que le cerveau, la tête n'a plus ses capacités n'a pas ses capacités n'est pas capable et une personne qui a la tête en friche est une personne qui n'est pas cultivée qui est inculte c'est le cas de Germain dans le film Germain est un homme d'un âge mûr c'est-à-dire qu'il a peut-être probablement quarante ans ou quarante ans passés il a plus de quarante ans il est d'un âge mûr et Germain habite dans un petit village en France il est jardinier mais il ne sait quasiment pas lire il est, on pourrait dire qu'il est illettré il habite dans le jardin de sa maman dans une caravane un jour, Germain est dans le parc de son village il est assis sur le banc du parc de son village il regarde les pigeons quand il rencontre une vieille dame qui s'appelle Marguerite Marguerite, Marguerite avec deux T ce qui n'est pas le prénom normal normalement Marguerite s'écrit avec un T mais Marguerite, cette vieille dame son prénom s'écrit avec deux T parce que son papa a fait une erreur il s'est trompé quand il a déclaré sa fille quand il a déclaré la petite Marguerite Marguerite à la mairie à sa naissance parce qu'en France quand un bébé naît les parents doivent aller à la mairie du village ou de la ville où le bébé est né pour déclarer pour déclarer le bébé pour déclarer sa naissance et pour dire, pour donner le prénom et le nom du bébé Marguerite et Germain font connaissance ils se mettent à parler comme il y a les pigeons dans le parc Germain explique à Marguerite tous les petits noms qu'il a donnés aux pigeons comment il a prénommé chaque pigeon dans le parc et puis au fil des jours Marguerite et Germain se retrouvent au parc et ils se mettent à parler et Marguerite demande à Germain si elle peut lire des livres des romans, des livres à voix haute si elle peut lui lire des histoires à voix haute Germain est un peu embarrassé il est un peu embarrassé parce qu'il ne sait quasiment pas lire il est un culte alors il est un peu gêné quand Marguerite apporte des livres au parc et puis finalement Germain avoue à Marguerite qu'il ne sait pas lire mais Marguerite lui dit que ce n'est pas un problème parce qu'elle va lire les livres à voix haute pour lui bien sûr Germain accepte d'écouter Marguerite et Marguerite commence à lui lire un classique de la littérature française la peste d'Albert Camus quand Marguerite commence à lire à voix haute la peste Germain est absorbé par la lecture absorbé par l'histoire il boit littéralement il boit les mots que lit Marguerite Petit à petit, au fil des jours Germain se plonge dans les romans que Marguerite lui lit à voix haute mais un jour Marguerite lui apprend qu'elle souffre d'une maladie elle souffre d'une dégénérescence liée à l'âge et peu à peu, elle est en train de perdre la vue alors à partir de ce moment-là Germain entreprend d'apprendre à lire pour pouvoir lire à voix haute à Marguerite il décide de surmonter sa peur de lire j'ai aimé ce film pour trois raisons ce film est tendre et délicat il n'y a pas de grands effets spéciaux il n'y a pas d'action mais la relation qui se tisse entre Germain et Marguerite est très belle grâce à Marguerite grâce à la lecture à voix haute de Marguerite Germain va apprendre il va apprendre les mots il va enrichir son vocabulaire il va apprendre à aimer la littérature la littérature française la littérature en général il va même surprendre ses amis du village qui pensait qu'il était un peu bête un peu stupide en effet Germain dans le village est considéré comme ce qu'on dit en l'expression française l'idiot du village ou l'imbécile heureux et il va montrer, il va prouver à ses amis et aux villageois que non il n'est pas bête il n'est pas idiot et qu'il peut qu'il a les capacités de lire et de se cultiver j'ai aussi beaucoup aimé les deux acteurs qui interprètent Marguerite et Germain Germain est interprété par le grand acteur français que vous connaissez certainement Gérard Depardieu et je pense que ce rôle est un de ses meilleurs rôles il joue brillamment le rôle de Germain qui semble un peu bourru mais qui est en réalité très tendre il a un très grand cœur Marguerite est interprétée par l'actrice et la comédienne Gisèle Casadesu qui est une grande comédienne de la comédie française la comédie française c'est une institution en France elle se trouve à Paris c'est un grand théâtre et les comédiens qui travaillent à la comédie française sont renommés ils sont en général bien sûr excellents la comédienne Gisèle Casadesu l'articule l'articule de manière excellente elle parle très bien son phrasé est magnifique c'est vraiment merveilleux de l'entendre lire les romans à voix haute des passages des romans dans le film de l'entendre parler tout simplement parce qu'elle parle français merveilleusement elle est décédée en 2017 à l'âge de 103 ans et elle a continué de jouer dans des films jusqu'à… jusqu'à sa mort enfin ce film montre que la lecture est un outil formidable qu'une histoire soit lue ou écoutée elle nous embarque dans un voyage extraordinaire et j'ai même une petite anecdote un de mes fils après avoir vu le film m'a dit maman je vais chercher un livre dans la bibliothèque et je vais le lire alors vraiment ce film encourage à lire il encourage à découvrir ou à relire des romans comme La peste d'Albert Camus ou La promesse de l'aube de Romain Garry et je vous recommande de le regarder malheureusement je ne peux pas vous dire où vous pouvez regarder ces films sur quelles plateformes sur internet ou… parce que cela dépend où vous habitez moi j'habite au Portugal j'ai accès à différentes plateformes qui sont différentes des vôtres donc je ne peux pas vous conseiller vous dire où regarder ces films mais si vous avez accès à ce film alors regardez-le et mettez dans les commentaires si vous avez déjà vu ce film est-ce que vous l'avez aimé et si vous maintenant vous voulez le regarder je vous recommande aussi si vous êtes débutant français ou débutant avancé de bien sûr regarder ce film avec les sous-titres dans votre langue maternelle parce que bien sûr un film est difficile à comprendre c'est l'objectif final de la compréhension pouvoir comprendre un film c'est merveilleux mais ça prend du temps donc regarder ce film avec des sous-titres ne culpabilisez pas et quand vous regardez le film avec les sous-titres vous allez certainement entendre remarquer des mots que vous connaissez déjà et cela va vous donner une grande joie parce que vous comprenez déjà quelques mots bien sûr pour améliorer votre compréhension rejoignez la communauté sur aliceayel.com et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt